Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une petite vidéo sans aucun spoiler concernant The Last of Us Part II et surtout Naughty Dog puisque nous allons lister tous les hommages des studios First Party. Donc un studio First Party ou les studios PlayStation qu'est ce que c'est ? C'est tous les studios comme Naughty Dog qui appartiennent à PlayStation et qui donc développent les exclusivités sur les consoles Infamous, God of War, Horizon Zero Dawn, tous ces jeux Spider-Man aussi, Days Gone qui sont exclusifs à la PS4 sont développés par des studios First Party de PlayStation. Donc des studios on va dire prioritaires qui développent des jeux sur PlayStation tout simplement parce que c'est des studios qui appartiennent à PlayStation qui ont été rachetés plusieurs millions de dollars par PlayStation pour avoir des exclusivités et avoir du coup un intérêt pour le consommateur d'acheter une PS4 parce que c'est que sur cette console qu'il aura certains jeux. Naughty Dog est un jeu First Party PlayStation, c'est pour ça que d'ailleurs les jeux Naughty Dog sortent que sur les consoles de Sony et du coup en fait les studios First Party sont assez proches les uns des autres. C'est à dire que à chaque fois qu'un studio First Party va sortir un nouveau jeu et bien sur les réseaux sociaux tous les autres en général envoient plein de messages d'encouragement, des messages de félicitations et des fois comme pour Naughty Dog et The Last of Us Parties 2, ces studios vont même créer des petites créations bien sympas qui mélangent les univers des différents jeux des studios First Party. Du coup on va voir un peu ce qui s'est passé hier sur la toile avec toutes les créations et elle va commencer par Japan Studio. Alors Japan Studio, il faut savoir que c'est le tout premier studio de développement de PlayStation. Il a été fondé en 1993 donc bien avant le lancement de la première PlayStation à savoir la PS1 en 1995. C'est eux qui ont fait les jeux de la team ICO avec ICO, Shadow of the Colossus, The Last Guardian et du coup c'est eux qui ont fait également les licences comme Ape Escape, Loco Roco, Gravity Rush ou encore Soul Sacrifice et dernièrement Astro Bot sur PSVR. Et bien eux ils ont fait un petit hommage bien sympa avec justement les petits singes de Ape Escape qui sont autour d'un feu avec Ellie qui joue de la guitare, on a même un singe claqueur et un singe infecté. Un joli petit easter egg avec le panneau stop tagué du logo des Lucioles qui fait directement référence au trailer d'annonce de The Last of Us Part II le 3 décembre 2016 lors de la PlayStation Experience. Et du coup on peut même y voir peut-être un nouveau teasing du retour de Ape Escape puisque ça fait déjà pas mal de temps que de nombreuses rumeurs annoncent le retour de cette licence. On passe à Média Molecule. Média Molecule c'est ceux qui font Little Big Planet, Tearaway ou encore dernièrement Dreams qui est sorti en février 2020. Eux ils ont fait quand même quelque chose d'assez énorme puisqu'ils ont carrément créé un hommage dans leur jeu, dans leur jeu Dreams puisque vous savez que Dreams c'est quand même un jeu qui est sans limite. Vous pouvez tout faire et la preuve, regardez cette magnifique vidéo d'Elie qui prend forme en train de jouer de la guitare avec une très belle musique. Et bien tout ça a été créé dans leur jeu pour féliciter Naughty Dog. Pour moi personnellement c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est vraiment sublime parce que c'est vraiment créatif. Déjà j'avais adoré le jeu Dreams, j'avais fait une critique sur ma chaîne perso. Si vous souhaitez la voir n'hésitez pas elle s'affiche en haut de l'écran. Mais vraiment je trouve que cet hommage est vraiment très joli. On passe à Santa Monica Studio qui est l'un des studios principales de Sony et qui est très proche de Naughty Dog puisque son directeur Corey Barlog est un très très bon ami avec Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog. Du coup les deux hommes se voient très souvent. En plus ces deux studios de Santa Monica ils sont à côté. Donc ils partagent beaucoup de tweets ensemble et ils sont très proches. Et du coup Santa Monica Studio ont fait une très belle photo de famille avec Ellie, Joel et Dina de The Last of Us Part II qui tapent la pause avec les personnages de Godefoire à savoir Kratos et son fils Atreus. Du côté de Ben Studio maintenant, un studio qui est aussi proche de Naughty Dog puisque ce studio a développé Uncharted Goden Abyss sur PS Vita qui était donc issu de la licence Uncharted. Donc c'est un studio qui est assez proche de Naughty Dog depuis sa création et qui dernièrement ont fait Days Gone. C'était l'année dernière en avril 2019. Et bien eux voilà, ils se sont servis de Days Gone pour faire une belle image. Une belle image avec Deacon, le personnage de Days Gone qui est affalé sur sa moto près de Seattle et qui voit Ellie qui arrive sur son cheval paillette. Donc voilà, c'est une très belle création je trouve. C'est très sympa de la part des équipes de Ben Studio. On continue avec Sucker Punch. Donc Sucker Punch c'est ceux qui vont être prochainement sur le devant de la scène puisque c'est les développeurs de Infamous, de Slay Cooper mais surtout de Ghost of Tsushima qui arrivera le 17 juillet prochain. Et eux ben voilà, ils ont mis leur samouraï en train de jouer d'un instrument à côté d'Elie avec sa guitare. Et là aussi je trouve que l'image est vraiment super belle. C'est un très très bel hommage je trouve de Sucker Punch qui nous font donc cette création que vous pouvez voir à l'écran. Pour ce qui est des autres studios de PlayStation, London Studio a posté simplement un petit message sur Twitter en attestant aux dogs d'énormes félicitations pour le lancement de leur jeu. Insomnia Games qui est le dernier studio à avoir rejoint les first parties l'été dernier a lui aussi mis un petit message de félicitations sur Twitter pour le lancement de The Last of Us Part II. Et enfin, le petit studio Pixel Opus qui a fait donc le jeu concret de génie a lui aussi fait un tweet de félicitations aux équipes de Naughty Dog. De son côté, le jeune studio San Diego Studio a simplement partagé le message de Naughty Dog. Ils ont fait un retweet et ils ont partagé aussi tous les trailers du jeu pour féliciter Naughty Dog. Fait étrange, il y a seulement Guerilla Games qui n'a absolument pas parlé du jeu. Le studio n'a partagé aucun tweet, aucune vidéo, aucun article et il n'a fait aucun retweet. Ils n'ont même pas félicité Naughty Dog et aussi l'autre studio qui n'a rien partagé. C'est Polyphony Digital mais c'est normal parce que Polyphony Digital qui s'occupe essentiellement de Gran Turismo n'a pas de réseaux sociaux. C'est juste le réseau social de Gran Turismo et ils partagent que des trucs de jeux de course. Donc c'est normal qu'ils ne parlaient pas de Naughty Dog. Voilà pour cette petite vidéo du matin sur une petite vidéo sympa je trouve parce que c'est des belles attentions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quelles créations vous avez préférées. Et puis voilà, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Les let's play, les continues sur The Last of Us Partie 2. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le jeu, vous allez pouvoir le découvrir en HD sur notre site avec de longues vidéos. Il y aura 9 vidéos totales et là du coup il y a la quatrième qui ne va pas tarder à arriver et d'ici ce soir on en sera à 7. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. Puis il y a plein d'analyses, plein de choses qui arrivent également. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à partager et à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien rater sur YouTube. Mais suivez-nous aussi sur notre site et nos réseaux sociaux. Salut à tous et à très vite sur notre T-Dog Mag.